Si il y a toutes sortes de documents, c'est accéder à des rencontres, c'est voir des gens, c'est s'y retrouver, c'est trouver la presse, la presse étrangère, etc. C'est avoir accès à toute une actualité locale, souvent, et ne pas en avoir, c'est être privé de tout ça. Et je pense que les gens qui ne m'en ont pas ne savent pas qu'ils sont privés de tout ça. De ne pas avoir de bibliothèque, ça implique souvent tout. On a un petit souci technique, on va résoudre. Je ne crois pas, parce que ce n'est pas du streaming, tu vois. Non, ce n'est pas du streaming, on va lancer au début. Il va finir par être plus long. Il ne va faire qu'un jeu. Est-ce que vous entendez le son du film ? Oui. Maintenant, il est bloqué. Ok, je sens que ça va être fou. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Avoir une bibliothèque près de chez soi, c'est accéder aux livres, mais aussi à toutes sortes de documents. C'est accéder à des rencontres, c'est voir des gens, c'est s'y retrouver, c'est trouver la presse, la presse étrangère, etc. C'est avoir accès à toute une actualité locale, souvent. Et ne pas en avoir, c'est être privé de tout ça. Et je pense que les gens qui ne l'ont pas ne savent pas qu'ils sont privés de tout ça. De ne pas avoir de bibliothèque, ça implique souvent qu'il n'y aura pas d'autres services de proximité. Finalement, le service de proximité qu'est la bibliothèque se développe aussi parce qu'à un moment donné, il y a une volonté politique d'animer le territoire. Et s'il n'existe pas, si cette bibliothèque n'existe pas, peut-être qu'il n'y a pas autre chose non plus. Et finalement, c'est un territoire qui devient, entre guillemets, des aires culturelles ou des aires en termes de services. C'est vraiment nécessaire d'avoir un lieu où se retrouver et où partager ses passions, ses envies, ses coups de cœur, la culture, des spectacles, du plaisir. Une bibliothèque, ça rayonne dans son environnement. S'il faut faire deux heures de voiture, c'est pénalisant, c'est difficile, c'est loin, loin des yeux, loin du cœur. Donc effectivement, une bibliothèque de proximité, c'est vraiment un rayonnement du savoir, de la culture, de l'échange dans un lieu précis. On voit, entre les différents pays d'Europe, les pays qui ont un développement très important des bibliothèques, un bon maillage territorial, en général des niveaux d'éducation plus élevés et offrent des facilités pour leurs étudiants et un meilleur accès à la culture et à la connaissance. Donc, ne pas avoir de bibliothèque sur son territoire, c'est un désavantage pour une population. Le fait d'avoir une bibliothèque, disons, près de chez soi ou près de son lieu de travail, parce qu'on voit aujourd'hui que la mobilité des citoyens est une vraie réalité. Donc, c'est un premier, premier espace d'accès à la culture au sens large, à la culture et à la sociabilité. Bon, alors, comme vous avez vu, c'est un film un peu concept pour vous rappeler le dessin animé de votre enfance à 25 images secondes. Voilà, on est désolé, mais on n'a pas réussi à trouver comment faire pour que ça fonctionne mieux. Mais demain, ça sera mieux. Je vous invite à aller sur le site de l'ABF un petit peu plus tard pour revoir le film. En tout cas, ça nous permet de poser le cadre. On va peut-être redonner un petit peu de lumière si c'est possible. Tu veux parler d'abord ? Ouais. Je ferai. Alors, rebonjour donc à toutes et tous. Là, on redémarre, on repasse en live. Donc, pour réfléchir à cette question de l'aménagement du territoire en bibliothèque, nous avons invité une géographe spécialiste du diagnostic de territoire, Sylvie Lardon, que je vais présenter un peu plus en détail un peu plus tard. Et une bibliothécaire que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, Amandine Jacquet, spécialiste de la question des lieux innovants, entre autres. Et vous comprenez que notre session sera cadencée par deux temps forts. Un premier temps qui sera plutôt consacré à une réflexion à la fois théorique et méthodologique, mais aussi un peu pratique sur la question du diagnostic de territoire. Et un deuxième axe qui sera plus axé sur la question du métier et sur la question des stratégies professionnelles. Donc, on va faire en sorte que, évidemment, les deux axes puissent s'interconnecter. Vous serez invité à participer à cet effort d'interconnexion. Avant de vous présenter plus en détail nos deux intervenantes et parler de leur spécialité, de leur parcours, j'aimerais, moi, pour ma part, revenir un peu sur le sous-titre de la session, qui semble faire consensus, mais qui mériterait, justement, je trouve, d'être un peu discuté. Une bibliothèque à 15 minutes. J'ai l'impression que sous son apparente simplicité, sous son apparente évidence, puisque je n'ai entendu personne remettre en cause ce principe de la bibliothèque à 15 minutes. C'est une formule qui peut paraître un peu, un peu ambiguë. Et j'aimerais essayer de soulever un peu, enfin, d'essayer de détailler un peu plus ces ambiguïtés. C'est à la fois un constat, une bibliothèque à 15 minutes, un constat tiré d'observations objectives, notamment de certains rapports de l'inspection générale des bibliothèques, mais aussi de certaines enquêtes de terrain. Je me souviens notamment à la fin des années 90 d'une enquête réalisée par l'OPLPP, un sigle aussi dont il faudra parler à la ministre ce matin, l'observatoire permanent de la lecture publique à Paris, que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu, puisqu'il n'existe plus, cet OPLPP. Mais il avait montré sur le périmètre de Paris qu'effectivement, c'était une attente des usagers, cette notion de la bibliothèque à 15 minutes ou en tout cas à moins de 15 minutes. C'est donc un constat objectif, mais c'est aussi, il me semble, et c'est peut-être ce qui mériterait d'être un peu éclairé et critiqué, une sorte de mantra, un objectif vertueux destiné à mobiliser les troupes, ce qui souvent d'ailleurs fonctionne. Rappelez-vous, dans les années 80, 80% d'une classe d'âge au bac, et pour finir, 20 ans plus tard, nous y sommes parvenus. Comme d'autres formules qui semblent évidentes, c'est donc une formule qui mérite d'être questionnée. Je souhaite, nous, que notre session permette de questionner cette notion de la bibliothèque à 15 minutes. Moi, j'aimerais en rappeler certaines facettes, peut-être un peu plus négatives, ou en tout cas certaines failles. D'abord, rappeler que le maillage du territoire en soi ne suffit pas. C'est souvent une condition préalable, on va en discuter, mais ça ne suffit pas en tant que tel. L'offre d'équipements ne présume pas de la qualité des équipements, qualité du bâti, qualité des collections, qualité des services, bien sûr. La réflexion sur cette durée, sur ce calibrage de 15 minutes, doit s'accompagner d'une réflexion sur les modes de transport, bien sûr. Puisque 15 minutes, 15 minutes à pied, en vélo, en voiture, avec d'autres moyens de transport encore. Je rappellerai une chose qui me paraît très importante. La question des quartiers prioritaires de la politique de la ville a été évoquée à plusieurs reprises au cours de la matinée. À juste titre, on sait que dans les quartiers prioritaires, les habitants, les résidents, souvent cumulent des freins à la mobilité. Parce que le réseau de transport est défaillant, le transport public, parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport privés à leur disposition. Parce qu'ils disposent de peu de moyens financiers. Et évidemment, là, on n'est plus du tout sur le même poids de ces 15 minutes. À ce titre, je signale qu'une enquête est en cours en ce moment sur la place des bibliothèques publiques dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Avec trois commanditaires, le ministère, le service du livre et de la lecture, l'observatoire de la lecture publique. Le CGET, dont on a parlé ce matin aussi, il faudra s'habituer à ce sigle, le Commissariat général à l'égalité des territoires, qui dispose d'un observatoire des inégalités en France, qui remet des rapports annuels qui sont particulièrement intéressants pour nos professions, puisqu'ils peuvent nous aider justement à ressouder un peu ces mailles qui, parfois, sont défaillantes. Et cette enquête fera l'objet d'une première phase quantitative sur site pour recenser un peu l'offre en matière de bibliothèque publique dans les quartiers prioritaires, sachant que cette notion de bibliothèque dans les quartiers prioritaires est périmétrée de la manière suivante. Il faut que la bibliothèque soit dans le quartier prioritaire ou à 500 m du quartier prioritaire à vol d'oiseau. Et une phase qualitative va suivre avec une observation en profondeur sur cinq sites qui, pour le moment, d'ailleurs, ne sont pas encore sélectionnés, les résultats de l'enquête étant prévus pour la fin de l'année 2017. Dernier point, enfin, que je voulais souligner par rapport à cette approche un peu critique de cette question du maillage et de la bibliothèque à 15 minutes, c'est le fait que, moi, en tant que sociologue, ça me paraît évidemment un point important à souligner, le fait que l'aménagement physique matériel ne suffit pas. Il faut également se préoccuper de questions qui sont liées à la distance symbolique, pardon, à l'éloignement symbolique. La bibliothèque peut être au cœur d'un quartier et pourtant les résidents ne sont pas dans la bibliothèque. Ou parfois ils sont dans la bibliothèque, mais ils ne profitent pas autant qu'on pourrait le penser ou les aider à le faire des services et des collections. Donc là aussi, je pense qu'il faut s'interroger sur ces notions de distance symbolique, voire de violence aussi parfois institutionnelle. Je vous signale à ce titre la thèse d'une jeune sociologue qui vient d'être soutenue à Paris d'Hydro et qui porte justement sur les bibliothèques dans les quartiers populaires. Charlotte Perraud-Dessault, les bibliothèques publiques à l'épreuve des quartiers populaires. Voilà pour cette petite introduction. Donc pour nous aider à réfléchir à cette question du maillage, à cette question de la réflexion de l'implantation des bibliothèques sur le territoire, une géographe, les géographes sont à l'honneur quand on choisit la thématique du territoire et de l'espace physique. On l'a vu ce matin avec l'intervention de Philippe Esteb. Donc Sylvie Lardon, qui est affiliée à l'UMR Territoires, comme il se doit, à l'INRA et à Agro Paris Tech, à Clermont-Ferrand. Alors Sylvie Lardon a travaillé notamment sur des terrains tels que l'agriculture périurbaine, l'alimentation de proximité, la gestion intégrée de la forêt et des territoires. Et elle intervient souvent plutôt sur le milieu rural ou le milieu périurbain. Mais ce n'est pas tant pour ce type de terrain que nous l'invitons à participer à cette session. C'est plutôt pour son expertise sur la question du diagnostic de territoire prospectif et participatif. Sylvie nous dira ce que ça peut recouvrir. Et cette notion de participation des habitants au diagnostic de territoire est évidemment pour nous dans les bibliothèques très importante. Et l'intervention de Sylvie Lardon sera suivie de celle d'Amandine Jaquet, bibliothécaire, formatrice, membre du bureau de l'ABF et notamment de la Commission internationale. Et qui est connue pour avoir dirigé cet ouvrage très flash, très fluo dans la collection Médiathème de l'ABF, la bibliothèque troisième lieu. Puisque Amandine, comme je le disais en introduction, s'intéresse beaucoup à la question des lieux innovants, entre autres questions. Sylvie, la parole est à vous. On va lancer le PowerPoint. Pour me présenter, je ne suis pas du milieu des bibliothèques. Je travaille à l'INRA, l'Institut de recherche agronomique. C'est pour ça que j'ai pas mal travaillé sur des questions d'agriculture, d'alimentation. Et je suis professeure à Agro-ParisTech. Alors, contrairement à ce qu'il y a dans le sigle, je suis bien à Clermont-Ferrand, puisque le centre Agro-ParisTech de Clermont-Ferrand est spécialisé sur les questions d'aménagement et de développement des territoires. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on a développé les méthodologies dont je vais vous parler. Alors, juste encore un petit détour. C'est que ma formation initiale, c'est en biologie et en maths appliquée à la biologie. Et je suis tombée dans la géographie parce que je m'intéressais à l'espace. Et maintenant, c'est plus en lien avec les acteurs qui font ces territoires. Donc, peut-être aussi l'idée d'articuler les dimensions, la science et l'art en quelque sorte, et de se dire qu'il y a aussi du sensible, il y a aussi du vécu qui est à prendre en compte quand on fait un diagnostic de territoire et qu'on est chercheur, qu'on est scientifique. Et de croiser aussi les regards entre des cultures ou des pays qui sont différents. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu les différentes expériences sur lesquelles on a travaillé sur le diagnostic de territoire. Donc, soit à proximité de Clermont, pour des raisons de facilité d'interaction avec les acteurs, soit au Québec ou dernièrement au Cameroun, où, justement, le fait d'aller voir ailleurs, ça nous apporte des éléments vraiment intéressants pour changer un peu nos façons de regarder les dynamiques de territoire. Donc, je vais essayer de tenir le temps autour de trois parties. D'abord, peut-être que ça sera un petit peu difficile pour vous. Je vais quand même prendre un petit temps pour vous dire pourquoi est-ce qu'on a développé ces méthodologies-là, pourquoi c'est important la participation des habitants et de l'ensemble des acteurs dans les territoires, et un peu quels sont les fondements théoriques du développement territorial. Puis, je vous déclinerai la méthodologie du jeu de territoire, qui est une façon de participer avec les acteurs, avec eux, au diagnostic de leur propre territoire. Et puis, peut-être des réflexions, on prendra un petit peu de recul, et si j'ai le temps, je vous déploierai quelques exemples. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de développement territorial et de prospective participative ? Parce que, pour nous, le développement territorial, ça s'appuie à la fois sur, bien sûr, les caractéristiques du territoire, mais aussi des acteurs qui sont dans le territoire, et la capacité de ces acteurs à se mobiliser pour valoriser leurs ressources. Donc, derrière, il y a l'idée d'action collective, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et donc, aussi de coordination entre les acteurs locaux, les acteurs institutionnels, donc peut-être aussi l'idée d'articuler des échelles d'action, et que ça pose des questions d'organisation territoriale et de gouvernance, qui sont les acteurs qui sont impliqués dans ces modes de gouvernance ? Et donc, nous, en tant que chercheurs, on s'intéresse à comprendre ces organisations territoriales et à accompagner les projets de territoire au travers d'une ingénierie territoriale qui n'intéresse pas que ce qu'on appelle les ingénieurs territoriaux ou les animateurs territoriaux, mais en se disant qu'effectivement, un élu, une bibliothécaire, peut-être une infirmière, un chercheur, et l'ensemble des acteurs, des habitants et des professionnels, peuvent contribuer à cette dynamique de développement. En termes de prospective participative, peut-être que certains d'entre vous sont habitués à la prospective, qu'on appelle la prospective à la française, avec des démarches assez approfondies, où on essaye d'imaginer le futur, mais en faisant varier des dynamiques à partir d'un certain nombre de variables qu'on fait évoluer, ou en posant l'hypothèse, par exemple, de 2 degrés de réchauffement climatique, ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas faire une prospective expertise, au sens où c'est les experts qui viennent imaginer des scénarios et qui les présentent aux acteurs, ni même ce qu'on peut appeler de la prospective débat, où on essaye de partir seulement des dires d'acteurs, mais d'avoir vraiment une interaction entre ce qu'on peut apporter en termes d'expertise et ce que les acteurs qui connaissent le territoire peuvent aussi apporter comme connaissances. Et on utilise comme médias les représentations spatiales, le fait de dessiner avec les acteurs pour avoir à la fois l'ancrage dans le territoire et à la fois peut-être une façon plus facile que différentes personnes puissent se parler et que ce ne soit pas seulement ceux qui savent déjà parler dans les tribunes officielles, ou politiques, ou institutionnelles. Donc, un petit chemin pour vous montrer, en fait, que finalement, ce n'est pas si facile que ça. Le territoire, bon, on commence beaucoup à en parler, on parle de développement territorial depuis une dizaine, une quinzaine d'années, et au final, on commence à se poser la question, ce territoire, c'est le lieu d'articulation entre des politiques publiques, des incitations politiques, et puis des initiatives locales. Donc, ça peut être ce lieu de rencontre entre ces différentes dynamiques. Sauf qu'on s'aperçoit qu'actuellement, avec peut-être la montée en puissance des associations et, justement, de la société civile, que ça devient plus complexe, au sens où les acteurs locaux, ils peuvent tout à fait raisonner en termes de valeurs universelles, de valeurs mondiales, et donc, du coup, vous intervenir sur le territoire plutôt au nom de valeurs qui sont plutôt globales, alors qu'on les attendait en tant qu'acteurs locaux. Et réciproquement, les acteurs politiques, on voit la territorialisation des politiques publiques, et on s'aperçoit que ça peut être peut-être le maire de la petite commune qui va devenir un acteur important, parce que c'est lui qui va pouvoir aussi impulser un certain nombre d'initiatives. Donc, on mélange un petit peu ce qu'on attendait plutôt, aller à une échelle globale, peuvent agir localement, et les acteurs locaux peuvent aussi agir sur le global. Et donc, ça demande à la fois de regarder un territoire, non pas comme une île, mais dans ses interactions avec les autres territoires, et à la fois d'articuler les différentes échelles, les différentes échelles d'action des acteurs, et de se laisser, finalement, imprégner par ce qu'on appelle l'innovation territoriale, c'est-à-dire la capacité d'innovation qui relève des individus, des groupes, des collectifs, et pas seulement des industriels ou des politiques. Donc, voilà, c'est toute cette complexité-là qui nous amène à dire, oui, il faut la prendre en compte, mais il faut avoir peut-être une capacité de vision transversale et d'articuler les différentes échelles pour pouvoir comprendre cette complexité sur le terrain. Donc, d'où l'idée d'un dispositif qu'on a appelé le jeu de territoire, que je vais vous présenter, et qui s'appuie sur un diagnostic, donc un diagnostic un peu un état des lieux de qu'est-ce qui se passe actuellement, mais aussi prospectif, dans la mesure où on va se décaler sur le futur, pour essayer justement de s'ouvrir les champs du possible, et participatif, puisque l'idée, c'est de le faire avec les acteurs partie prenante. Bon, alors, selon les questions, selon les situations, ce sera une diversité d'acteurs. Alors, peut-être juste encore un petit point un peu méthodo, c'est des éléments qu'on a développés, justement, en formation, avec les étudiants qu'on forme en master spécialisé à Clermont sur le diagnostic de territoire, où on a posé que le diagnostic, c'était pas seulement un simple état des lieux, et puis après, on listait une série d'actions à mettre en œuvre, et puis on s'apercevait, cinq ans après, que les actions, elles n'étaient pas mises en œuvre, mais qu'il y a bien une étape d'identification des enjeux, de hiérarchisation de ces enjeux, et de construction d'une stratégie. Et que ça, si c'est quelqu'un d'autre qui élabore la stratégie pour vous, vous ne serez pas impliqué dans la mise en œuvre des actions. Par contre, si vous participez à cette construction, à la conception d'un projet de territoire, vous serez plus impliqué et plus en capacité d'agir vous-même à votre échelle d'action. Donc, l'idée aussi que le territoire, c'est à la fois un certain nombre de données, qu'on appelle les données froides, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les statistiques, on va aller voir les données objectives, mais c'est aussi les perceptions et le territoire vécu par les acteurs. Si l'acteur a l'impression que son territoire, c'est un territoire sans ressources, il ne sera pas en capacité de mettre en œuvre un projet, de s'impliquer dans un projet. Donc, c'est aussi cerner les points de vue, même subjectifs des différents acteurs, et justement de les confronter à des données plus objectives ou à des données réglementaires. On ne peut pas construire ici parce que c'est une zone inondable, mais de prendre en compte tout ça dans les éléments de diagnostic. Dernier point, en tant que géographe, on s'appuie aussi sur les principes organisateurs. C'est une méthodologie, la méthode d'Ecorème, qui a été développée par l'École de la géographie de Montpellier, et dont on se sert, nous, comme un peu grille d'analyse et grille de lecture pour pouvoir valoriser à la fois un dessin d'acteur, une cartographie statistique, une analyse de paysage, en se donnant un peu quels sont les grands principes organisateurs derrière. Ce matin, on a parlé du maillage, mais on voit bien aussi avec les mobilités, les données de flux ou les dynamiques territoriales, que c'est important de comprendre comment ça s'organise dans le territoire et comment les acteurs participent à cette organisation. Donc, l'idée du jeu de territoire, c'est de construire avec les acteurs qui sont concernés en fonction de la question qu'on se pose et de pourquoi on fait ce diagnostic-là, on essaye de se construire une vision partagée du territoire pour aider à l'action collective. Et donc, on va utiliser le dessin, les représentations spatiales, un peu comme objets intermédiaires, objets médiateurs pour pouvoir faire parler ensemble les différents acteurs et aussi pour ancrer dans le territoire ce qu'on comprend des dynamiques, des représentations des acteurs et pour faciliter l'expression. Vous avez sûrement déjà tous vécu des réunions où on met plein d'acteurs autour de la teinte. C'est bien, on est censé parler ensemble et construire ensemble, sauf que c'est ceux qui sont habitués à parler, qui vont prendre la parole, qui vont monopoliser la parole et qui, du coup, ne laisseront pas... On n'aura pas l'expression des différents participants alors qu'ils pourraient avoir des idées super intéressantes. Le fait de se retrouver face à une feuille et à un crayon et que chacun dessine et participe et prend part à la construction de cette représentation, de cette vision commune du territoire, en fait, ça met un petit peu les différents acteurs sur un pied d'égalité au sens où... On donne aussi des règles du jeu au sens où chacun va parler à son tour, chacun va prendre le crayon pour dessiner. Et donc, de cette manière-là, d'une part, chacun peut parler et d'autre part, il y a des interactions qui se font dans le dialogue justement autour de ces objets qu'on dessine et qu'on représente. Donc, il y a vraiment cet objectif d'aider chacun à expliciter ses intérêts, son point de vue et le fait de dire, je ne suis pas d'accord avec le voisin, mais je dis pourquoi je ne suis pas d'accord. Et c'est sur ça que je ne suis pas d'accord, de façon à ce qu'on puisse collectivement trouver des solutions. Donc, ce n'est pas du consensus. On ne cherche pas à dire tout le monde est d'accord sur tout. Ce n'est pas des compromis, on ne cherche pas à faire changer d'avis, mais c'est du dialogue et de la construction partagée. Et donc, pour nous, le jeu de territoire, c'est vraiment un jeu d'expression où on aide les acteurs à exprimer leur point de vue. Ce n'est pas un jeu de rôle. On ne dit pas, toi, tu prends la place de l'élu pour bien te rendre compte de la difficulté, etc. Chacun vient avec son propre statut, ses propres casquettes, s'il est multi-casquettes. Mais on construit ensemble une vision partagée du territoire et on essaye de contribuer à la conception d'un projet qui va intéresser l'ensemble des participants. On essaye aussi de toujours tenir compte à la fois des dimensions spatiales, mais aussi des acteurs et de leurs activités, puisque c'est cette combinaison-là dans le territoire qui va faire sens et qui va être mise en cohérence. Alors, encore des éléments. Pour nous, l'approche du diagnostic, ce type de diagnostic qui s'appuie sur des représentations spatiales, justement, c'est l'idée d'avoir ce dessin des dynamiques en cours et comme ça, de vraiment l'ancrer dans le territoire, d'articuler les échelles, puisqu'il y a des choses qui se passent à l'échelle du territoire, il y a des choses beaucoup plus fines et il y a aussi des territoires englobants. La transversalité, par exemple, on travaille sur la forêt dans le territoire, mais on ne va pas s'intéresser qu'à la forêt. On va aussi voir les relations avec les stations de ski, avec l'agriculture, avec la ville voisine, etc. Parce qu'en fait, ça intervient sur les activités qui sont liées à ce secteur-là. Donc, la transversalité et l'idée d'hybrider les connaissances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chercheurs ou que les experts qui savent quelque chose sur le territoire. Chacun des habitants, chacun des acteurs a une part de connaissances, peut-être une connaissance plus fine sur certains points et pas de connaissances sur d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'hybrider ces connaissances, de les confronter dans la réalité et pas dire le chercheur a raison et l'acteur, il a tort parce qu'il voit que sa petite parcelle, etc. Non, la connaissance qu'un acteur peut avoir, ça contribue aussi à cette connaissance des dynamiques du territoire et on essaye de valoriser ces différents éléments. Et puis, pour la participation des acteurs, les principes, c'est, comme je vous l'ai dit, d'exprimer les points de vue, mais aussi d'expliquer, d'argumenter, de dire, voilà, moi, je choisis de dessiner l'autoroute parce que pour moi, l'autoroute, elle est structurante pour le territoire. Et donc, de dire pourquoi, de façon à ce qu'on construise les raisonnements et que le fait d'avoir argumenté, ça permet aux voisins de mieux comprendre pourquoi, pour moi, ça, c'est important et du coup, comment ça peut s'articuler avec ce que moi, je trouve important. Et puis aussi, l'idée d'être créative, c'est-à-dire que c'est pas le bureau d'études qui va imaginer le scénario d'évolution pour le territoire. C'est à nous, acteurs du territoire, d'essayer de se construire l'avenir dont on a envie. Et donc, essayons de nous dégager un peu des contraintes du présent, du fait que je m'engueule avec mon voisin ou que, ah, ben oui, mais il y a un problème foncier, etc. OK, mais si on essaye de se projeter un petit peu dans l'avenir, on va essayer de s'ouvrir un certain nombre de portes. Donc, tout ça pour vous dire que les étapes du jeu de territoire, ça vise à valoriser et à dynamiser les acteurs, mais en proposant un itinéraire méthodologique un peu rigoureux qui se construit en plusieurs étapes. Donc, la première étape de diagnostic, parce que c'est important qu'on partage le diagnostic et qu'on sache comment est-ce qu'on le voit, ce territoire, et de se le dire ensemble, donc pour identifier les principales structures et dynamiques. Une étape de prospective pour élaborer des scénarios d'évolution, pas du tout pour chercher à prédire l'avenir ou à se dire, ben, dans 25 ans, le territoire, il sera comme ça, mais plutôt pour forcer le trait des dynamiques en cours et pour mieux faire sortir les enjeux pour ce territoire et de pouvoir mieux débattre de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas pour le territoire. Et ce qui amène à proposer des pistes d'action qui peuvent ne pas être encore très réalistes et tout ça, qu'il faudra creuser, etc. Mais ça permet, dans un temps assez court, en général, un jeu de territoire de cette manière-là. On peut le faire en 3h, 3h30, avec des groupes d'acteurs pas très nombreux. En gros, le maximum qu'on fait, c'est des groupes avec 30 personnes où on fait plusieurs tables en parallèle. Donc, ça veut dire aussi que si on veut le faire avec tous les habitants d'une commune ou tout ça, il faudra peut-être le combiner avec d'autres types de méthodologies, mais on pourra en débattre après. Donc, comment construire une vision partagée du territoire pour agir collectivement ? En fait, on prépare ce diagnostic à l'avance. On construit un fond de carte simplifié qui est juste là pour qu'on se repère. Et on construit un certain nombre de fiches thématiques qui abordent déjà un peu cette transversalité des thématiques dont on voudrait prendre compte. Alors, ça, ça veut dire qu'on fait un travail préalable avant le moment de diagnostic partagé, où on compulse des documents, on va voir les diagnostics déjà faits, on rencontre des acteurs, on complète avec des enquêtes pour construire des fiches qui sont genre un A4 recto verso avec déjà de la cartographie pour faciliter après le dessin, mais qui permet de synthétiser, de donner un certain nombre d'informations que les acteurs qui participent, que les joueurs, vont pouvoir lire assez rapidement. En gros, on va leur laisser 10 minutes pour lire les trois fiches qu'ils ont en main et pour se prononcer sur pourquoi j'ai envie de parler, de dessiner cette thématique-là, parce qu'elle me paraît importante pour le diagnostic que j'ai à faire. Donc, un fond de carte simplifié, des fiches thématiques, et puis on aura des temps un peu différents. On va souvent organiser par table, donc 5, 6 ou une dizaine d'acteurs maxi autour d'une table qui travaillent en parallèle avec les mêmes consignes. Et puis, toujours autour d'un support cartographique avec les crayons et on tourne autour de la table, on se lève s'il y a besoin. Donc, c'est un temps assez actif. Et puis, des temps de restitution collective, c'est-à-dire si on a trois tables qui travaillent en parallèle, on prend le temps que les trois tables présentent à l'ensemble en séance plénière, qui est aussi une façon de s'approprier le diagnostic qu'on a fait ou le scénario qu'on a fait, et de le communiquer aux autres. Et donc, de faciliter encore les échanges. Donc, le diagnostic, un certain nombre de joueurs autour de la table, un fond de carte, et on distribue à chacun un certain nombre de fiches de jeu qui essayent de couvrir l'ensemble des thématiques que nous, on a identifiées comme importantes, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la forêt, on va prendre aussi les différentes thématiques de l'agriculture, de la ville, etc. Et donc, chacun détient une information que les autres n'ont pas. Et chacun peut choisir dans la fiche l'information qui est importante pour lui, et les autres acteurs qui ont des connaissances sur cette thématique-là peuvent aussi participer et donc apporter justement leur connaissance plus spécifique. et quand on est d'accord, on dessine sur le fond de carte ce qu'on a retenu collectivement. Et chacun son tour. Donc, ça permet d'avoir une règle du jeu où on dit que c'est chacun son tour. Donc, toi, l'élu qui a l'habitude de beaucoup parler, et tout ça, eh bien non, tu attends ton tour parce que ce n'est pas ton tour de parler. Donc, ça permet à l'animateur de plus facilement réguler les prises de parole des différents acteurs. Et au final, comme on donne une règle du jeu, en fait, les acteurs s'y conforment assez facilement. Et donc, ça permet d'avoir une manière de réguler les relations de pouvoir de façon à ce qu'on donne quand même la parole à chacun. Et donc, progressivement, à partir des informations, chacun des joueurs apporte sa contribution et puis rebondit sur ce que le précédent a dit. Et ça nous permet d'avoir la construction d'un diagnostic à une table. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs tables en parallèle. Donc, on a plusieurs diagnostics. Ce n'est pas grave. On ne cherche pas à tout dire, à être exhaustif et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher ces trois diagnostics et chacune des tables va présenter son diagnostic. Et finalement, avec l'ensemble des éléments qui ont été débattus dans les différentes tables, on se construit un peu cette vision transversale. Et on se dit, oui, nous, on avait oublié de prendre ça. Mais oui, ça y est, je l'ai intégré et tout ça. Et donc, ça permet en débattant d'intégrer ces différentes informations. Et de pouvoir passer à l'étape d'après, où on leur dit, lâchez-vous. Imaginez un scénario en forçant le trait des dynamiques en cours. Et donc, pareil, on se retrouve en petit groupe autour d'une table. On commence peut-être à débattre, parce qu'il y en a un qui veut faire plutôt le scénario catastrophe et puis l'autre qui se dit, non, mais nous, on est à fond sur l'écologie, donc on voudrait développer ces dimensions-là, etc. Donc, il y a aussi du débat. Mais pareil, la consigne, vous dessinez, vous donnez un titre à votre carte et vous dessinez la légende et les figurez. Et donc, en général, c'est souvent un temps assez créatif où il y a pas mal d'interactions. Donc là, ce n'est pas chacun son tour. On essaye quand même que ce ne soit pas toujours le même qui apporte les idées, mais c'est vraiment un temps de création. Et on choisit un titre. Et pareil, on a plusieurs scénarios prospectifs, au sens où chacune des tables a généré son propre scénario. Alors, je vous préviens, ça n'est jamais arrivé qu'on ait les mêmes scénarios. On ne donne aucune consigne dans les groupes, mais en fait, en fonction de la personnalité des gens qui sont autour, des choses qui les intéressent ou qui les frappent. Mais l'intérêt, c'est que justement, on a une diversité qui permet de mettre en perspective qu'est-ce qui est en jeu pour nous, qu'est-ce qu'on a envie pour ce territoire, de quoi on a peur, et quelles sont les dynamiques qu'on voudrait contrer ou celles qu'on voudrait impulser. Donc, ça permet... On s'est lâchés, là. On leur a demandé de faire un scénario qui n'était pas réaliste. Enfin, de ne pas chercher le réaliste du scénario, mais par contre, l'étape d'après, c'est des pistes d'action. Et là, on revient les pieds sur terre. Comment faire pour aller dans le sens du scénario voulu ou comment faire pour contrer le scénario vers lequel on ne veut vraiment pas aller ? Et à ce moment-là, on construit ensemble quelles actions, comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire, avec qui, à quel endroit, etc. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit dans ces moments-là, c'est que dans la mesure où ils ont construit le diagnostic ensemble et qu'ils sont un peu lâchés, un peu amusés au moment du scénario, finalement, les idées d'action qu'ils proposent sont très collectives. Et on se dit, ah ben tiens, oui, on pourrait faire quelque chose, mais on ne peut pas faire tout seul. On peut le faire avec tel et tel acteur. Et donc, on arrive sur des propositions qui sont certes encore pas réalistes. En trois heures de temps, on ne va pas sortir des pistes d'action très, très approfondies, mais qui commencent vraiment à bien poser cette action, avec qui, à quelles conditions, comment on pourrait la mettre en œuvre et de réfléchir là-dessus. Voilà. Donc, pareil, un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre et qu'on peut aussi spatialiser si c'est différencié selon les caractéristiques du territoire. Donc, un dispositif en plusieurs étapes, mais qui permet de prendre quand même le temps de se faire ce diagnostic partagé, de se projeter un peu dans l'avenir pour mieux imaginer les actions du présent. Donc, vous imaginez que cette méthodologie-là, elle pose un certain nombre de questions. Ce que je vous disais tout à l'heure, le nombre de gens avec qui on peut le faire à un moment donné, qui participe à ces temps de participation. Et puis, aussi, quelle est la place des chercheurs et des acteurs ? J'ai insisté sur le fait que c'était important d'hybrider les savoirs. Donc, très souvent, on met aussi des chercheurs ou des experts à jouer avec les acteurs dans l'étape de jeu pour, justement, pouvoir confronter ces connaissances-là. Et puis, pareil, en termes de niveau d'organisation, c'est peut-être pas évident de faire parler ensemble un habitant et le sous-préfet. Et donc, peut-être aussi d'imaginer une progression, un travail d'abord peut-être avec des acteurs institutionnels à l'échelle d'un département, et puis, après, descendre sur un bassin de vie et pouvoir travailler plus avec les jeunes ou les acteurs du territoire. L'idée aussi, de se servir d'objet intermédiaire pour faciliter les interactions entre les différents joueurs. C'est vraiment le rôle des représentations spatiales qui servent vraiment d'objet médiateur entre les participants et qui permettent aussi de tracer, finalement, la succession des raisonnements et la manière dont on a progressé dans le raisonnement. Et donc, qui permet de tenir à la fois la rigueur scientifique et puis cette dimension de créativité qui est facilitée par le fait qu'on va dessiner, que ça va être plutôt du spatial que de l'oral ou de l'écrit. Donc, il ne doit pas me rester plus de trois minutes. Si, est-ce qu'il me reste deux minutes ? Bon, alors, très, très vite, je voulais juste vous donner quelques éléments sur... On a fait ce type de travail avec des étudiants. On est partis en flash... Dans le cadre de leur formation, en flash internationale au Québec en 2012 pour travailler avec une communauté des Premières Nations sur leur forêt de proximité. Et donc, voilà, on a produit avec eux, en travaillant dans la communauté, avec les chefs de la communauté, mais en faisant des entretiens avec certains des habitants, en faisant aussi des activités. On a descendu la rivière en canoë avec eux. On est allé se promener dans la forêt avec eux. On a fait des ateliers de dessin aussi avec les enfants. Et on a beaucoup travaillé sous forme plutôt d'icônes. C'est-à-dire, on avait les propositions d'action, on avait un peu anticipé avec les étudiants. Et sur des post-it, on avait des petits dessins. Et en fait, une manière d'interagir avec eux, c'était plus autour de ces objets dessinés qui pouvaient intervenir. Et donc, avec eux, on a imaginé les différentes actions qu'ils pouvaient mettre en place sur leur territoire pour gérer leur forêt de proximité. On a fait dessiner aussi les enfants à l'école. Et ce qui est intéressant, c'est au moment de la restitution, il y a un artiste qui est venu et qui a fait un dessin au fur et à mesure qu'on restitue. et moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au dessin auquel nous on était arrivés, qui combine cette dimension de dessin, de territoire, mais aussi de réflexion sur les actions à mener. Alors, je saute cet exemple-là juste pour finir sur... C'est un peu des réflexions que je me faisais en tant que chercheur, mais je me dis que peut-être ça peut vous interpeller en tant que... sur la dimension des bibliothèques. Je pense que pour accompagner le développement des territoires, c'est important d'avoir des regards extérieurs. Donc, un peu ce rôle de miroir pour pouvoir référencer différemment ce qui se passe dans un territoire. Le rôle de médiateur aussi, créer des réseaux, créer des partenariats et la dimension de mémoire, de capitaliser les expériences. Et ça, peut-être que dans les territoires, justement, les bibliothèques sont aussi des lieux où on peut... qui peuvent contribuer à ces dimensions-là. Et donc, voilà, je vous invite à donner après votre avis sur ces dispositifs de chaux de territoire et de diagnostics participatifs. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. On va revenir sur les préoccupations métiers avec Amandine. Jaquet. Merci. Bonjour à tous. C'est l'heure de la digestion, c'est un petit peu difficile. Ouais. Alors, en plus, je vais vous demander de participer. Donc, on va avoir besoin de vos mains. Donc, le mieux, ce serait que vous mettiez debout, là. un petit coup. Je sais, c'est pas très logique comme ça, mais... Et alors, on va faire descendre le sang dans les mains, là, un petit coup. Vous sautez un petit coup, vous secouez les mains. Vous levez les mains pour que je vérifie que vous en avez tous bien deux. Ouais, ça devrait être bon. On peut y aller. Merci. Donc, mon propos aujourd'hui, ça va être de discuter sur l'idée d'une bibliothèque à 15 minutes. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça vaut le coup ? Etc. Donc, le plan, ça va être celui-là. C'est un peu chargé. Donc, on va faire un rapide état des lieux. On va parler d'égalité territoriale, de services à distance, de bibliothèques très accessibles, de l'importance de la médiation, de construire un réseau et enfin, de dire que nous faisons un métier merveilleux parce que les bibliothèques, c'est bien plus que ça. Donc, l'état des lieux. Alors, la question, est-ce que vous êtes doués avec vos dix doigts ? Donc, si vous êtes doués un peu, vous faites ça. Si vous êtes doués beaucoup, vous faites ça. Ça, je me suis entraînée, je vous le dis. Et si vous êtes doués passionnément, vous faites ça. Et si vous n'êtes pas doués du tout, vous me murmurez la chanson de Ghost. Alors, je vous regarde, allez-y. OK, bon, ça devrait aller, on devrait s'en sortir. Ça marche, on y va. Donc, vous savez qu'en France, la moyenne, c'est d'avoir 17 % d'inscrits dans les bibliothèques. Donc, 17 %, ça fait seulement les gens qui sont en couleur. Ça veut dire que tous les gens qui sont en gris, vous ne les desservez pas. On ne les desserve pas. Donc, ça ne fait pas tant que ça. Et puis, quelle explication on peut avoir par rapport à ça ? D'abord, on a donc de moins en moins d'inscrits, de moins en moins d'usagers aussi. Enfin, je n'ai pas lu la dernière étude, donc j'attends de voir si la tendance s'inverse. Mais selon l'Observatoire de la lecture publique en 2013-2014, même le nombre d'inscrits était en chute. Pourquoi ? En partie, à cause de ce vilain Internet. Parce que c'est tellement plus facile quand on veut coudre une fermeture éclair de regarder un tutoriel, une vidéo sur Internet que d'emprunter un livre à la bibliothèque où on va avoir un peu du mal à interpréter les schémas. Donc ça, c'est une raison. Vous avez remarqué sans doute que les prêts de documentaire sont en chute libre. Et puis, on a moins d'argent et donc, nous devons changer. Qu'est-ce qu'on doit changer ? Proposer des horaires adaptés, ça, on vous l'a dit, on vous le redira sans doute encore un certain nombre de fois d'ici pas longtemps. Donc je me suis amusée à chercher des mèmes pour illustrer les mèmes. C'est ces petits dessins qu'on peut adapter. On met du texte, c'est pas moi qui l'ai mis. Ça existe tel quel sur Internet pour montrer un peu ce que pensent les usagers. Donc je vous fais quelques traductions rapides. J'ai emprunté trois livres pour le week-end, mais je les ai déjà lus et la bibliothèque ne rouvre que mardi. Quand la bibliothèque, ça c'est quand la bibliothèque est fermée et que tu n'as plus de livres à lire. J'avais besoin de faire des recherches sur James Madison, mais la bibliothèque ferme à 8 heures. Et oh, ce regard quand la bibliothèque est fermée encore. Proposer des durées de prêts adaptées et supprimer les amendes. Alors les amendes, c'est le plus gros truc. Donc comme là, vous reconnaissez sans doute Winter is Coming de Game of Thrones. Donc les amendes de bibliothèque arrivent. Fais face à tes peurs, ramène tes livres à la bibliothèque. Tu as perdu ton livre, tu m'as déçue pour la dernière fois. Et là, c'est l'horreur parce qu'en fait, il a réservé trois livres et ils arrivent tous en même temps et il sait très bien qu'il ne pourra pas les lire en seulement trois semaines. Et donc là, ça dit, tu n'as pas ramené tes livres à la bibliothèque. Est-ce que tu aimes le déjeuner de la prison ? Changer l'image des bibliothèques. Les bibliothèques, ce n'est pas un CDI, c'est plutôt un endroit qu'on aimerait, assez design, assez ouvert. Ce n'est pas non plus la BNF partout. Ça peut aussi être des espaces ouverts où on peut se vautrer, si vous me pardonnez l'expression, pour bouquiner tranquillement. améliorer l'accueil et diminuer les formalités administratives. La bibliothèque t'a dit, chute, tu l'avais sûrement mérité. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai oublié ma carte d'identité. J'ai eu une carte à la bibliothèque, j'ai fait ma carte de bibliothèque. En gros, ça veut dire j'ai envie de brûler la bibliothèque, tellement ça a dû être un parcours du combattant. Et là, elle a refusé de se taire et de lire et maintenant, elle vit dans un silence de bibliothèque. Changer l'image des bibliothécaires. Le bibliothécaire n'est pas un moine qui a découvert Internet. C'est plutôt des gens qu'on aimerait. Je ne les ai choisis pas parce qu'ils sont jeunes, pas parce qu'ils sont ouverts et souriants. Et là, vous voyez Lloyd sur son collier, vous voyez très mal parce que c'est un peu trop fort la lumière, mais il a écrit Librarian. Elle est bibliothécaire et elle l'affiche, elle est fière de l'être. Mieux accueillir, c'est avoir des bibliothécaires présents et disponibles sur place et en ligne. Là, il y a écrit Renseignement. Et c'est Arrêter ou limiter les interdictions. Donc, Joey ne mange pas de nourriture à la bibliothèque et toi non plus. Les vraies questions de... Ah merde, comment je peux dire ça ? Pardon. Les questions de la vraie vie à la bibliothèque, comment est-ce que je vais pouvoir avoir un pass pour accéder à Facebook ? La nourriture à la bibliothèque, c'est comme le capitalisme, c'est interdit. Et là, vous voyez Trump qui dit nourriture dans la bibliothèque, quelle bonne idée, je suis pour. c'est d'utiliser un appareil dans la bibliothèque, ça n'est pas mauvais, mais jouer à des jeux, aller sur les réseaux sociaux ou jouer à la guerre, ça l'est. Voilà l'image qu'on donne à nos usagers, ce qui nous ressorte de leur perception de la bibliothèque. Évo van Niespen qui était le directeur de la bibliothèque de Dock à Delft aux Pays-Bas, lui disait no rules, pas de règles, les gens s'autorégulent, il y a un contrôle social qui fait que les gens s'autorégulent. Donc, quelques interdictions encore juste pour le fun, vous n'avez pas le droit aux États-Unis, vous êtes priés de ne pas entrer avec votre arme, à Singapour, vous êtes priés d'aller dormir ailleurs qu'à la bibliothèque et aussi aux États-Unis, un de mes préférés, il y a écrit no shoes, no t-shirt, no entry. Pas de chaussures, pas de t-shirt, pas d'entrée. Et enfin, proposer plus de nouveautés, donc envisager le multi-achat et mieux communiquer. J'attends toujours ces livres de bibliothèque et là, il y a écrit donc je cherchais un livre que je n'avais pas déjà lu une centaine de fois dans ma petite bibliothèque et oui, j'ai trouvé un livre que je n'avais jamais lu avant. Et là, il dit, hé mec, la bibliothèque, c'est comme Netflix, mais c'est des livres. Donc, l'idée, c'est de communiquer pour donner du sens. Donc, par exemple, ici à Chattanooga, que je trouve assez fort, vous êtes au bon endroit. Simple, mais efficace. Et ici, le t-shirt des bibliothèques de Brooklyn, de continuer d'investir dans les bibliothèques. Ici, en Finlande, vous entrez dans une zone sans discrimination. Enfin, et sans doute le plus important, à mon avis, c'est de recalibrer notre offre en termes de niveau de service et d'accessibilité. Là, c'était juste l'apéritif. On entre dans le cœur du sujet. Donc, parlons un peu d'égalité territoriale. Excusez-moi, c'est la première fois que je l'ai fait, cette conférence. J'ai préparé des antisèches et j'ai obligé de tourner les pages. Donc, c'est un peu plus dur. Voilà, merci. Donc, ça, c'est des cartes qui n'ont pas de rapport avec les bibliothèques mais qui sont intéressantes à plusieurs titres. Donc, ici, vous voyez la répartition du nombre de places en crèche, en fait. Et donc, vous voyez que si vous avez des enfants, il vaut mieux être dans le chien sud ou à Paris. Ça, c'est l'attractivité de la France comme elle est perçue, son attractivité perçue. Donc, là, c'est très clairement le sud de la France qui est plus attractif. Et ça, c'est le nombre de médecins par habitant. Donc, si vous n'habitez pas le sud ou le grand est ou Paris, ne soyez pas malade. Donc, on a une vraie problématique en France avec l'égalité territoriale. Il y a des vraies disparités de territoire et c'est logique puisqu'on a un pays extrêmement rural. enectorale, donc on a plus de 36 000 communes dont plus de 50 % de la population habite dans une commune de moins de 10 000 habitants et plus de 20 % de la population habite dans une commune de moins de 2 000 habitants. Donc, là, maintenant, j'aimerais savoir si vous, vous travaillez dans une commune ou une communauté de communes de plus de 10 000 habitants. Vous faites ça ? Dans une communauté de communes de moins de 1 000 habitants, vous faites ça ? Et moins de 2 000 habitants, vous faites ça ? Communes ou communautés de communes, oui. D'accord. Oh, comment c'est pas, hein ? Quand on est un marginal, on s'adapte. D'accord. Donc, il y avait pas mal de Parisiens dans la salle, je peux vous dire. Et de grosses villes. Donc, la question, c'est est-ce que cette disparité en termes d'équipement de service, elle est aussi valable au niveau des bibliothèques ? Ce que nous dit le rapport de l'IGB, dont vous avez peut-être entendu parler, sur l'équipement des communes et groupement de communes en bibliothèques, lacunes et inégalité territoriale, c'est que, en fait, la création d'un service de lecture publique, et le niveau de ce service, c'est des choix politiques. On peut avoir des super bibliothèques dans des zones très rurales et des bibliothèques, voire une absence de bibliothèques dans des villes déjà importantes. OK. C'est les dix premières, là. OK. Bon. Donc, finalement, ce que dit aussi la synthèse de l'Observatoire de la lecture publique, c'est que 45 % des communes posséderaient un point d'accès au livre, selon un ratio point d'accès par commune, et que 89 % des Français qui résident dans une collectivité, résident dans une collectivité offrant l'accès à au moins un lieu de lecture. Ça va ? OK. Bon. À votre avis, quel est le temps maximum de trajet acceptable pour un usage fréquent de la bibliothèque ? 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Bon. Le thème de la session vous oriente un petit peu. OK. Il y en a qui sont pour 5 minutes. C'est très courageux de leur part. Donc, d'après toujours, le même rapport de l'inspection générale des bibliothèques, c'est 15 minutes, surtout si on veut une fréquentation régulière de type 3e lieu, où les gens vont passer du temps et où ils vont venir souvent, c'est-à-dire au moins toutes les 3 semaines, voire plus. Donc, si on veut que les gens viennent en bibliothèque, il faut prendre compte qu'on a des publics captifs dans les communes. Ces publics captifs, essentiellement, de manière un peu archétypale, bref, vous avez compris l'idée, c'est les enfants, les personnes âgées, les parents avec des très jeunes enfants, les femmes enceintes, les publics empêchés, les personnes handicapées, les gens malades pour une raison ou pour une autre, et ça, c'est les familles nombreuses. Je n'avais pas d'illustration. Donc, ces publics, il faut quand même les desservir, sachant qu'ils sont captifs, ça veut dire qu'ils ne se déplacent pas, ou avec les transports en commun, mais dans les zones rurales, par exemple, ou dans certaines zones périurbaines, on sait très bien ce que ça vaut, la desserte en transport public. Donc, concrètement, comment on fait ? C'est là qu'on se dit, tiens, on pourrait faire des services à distance. Et là, comme vous disent vos élus, mais il n'y a plus besoin de bibliothèque. Maintenant, tous les livres sont numériques, on peut y accéder n'importe où. Donc, vous êtes d'accord ? Le tout numérique ? Oui, parce que vous êtes toujours d'accord avec votre élu. Oui, tout court ? Ou non, pas du tout ? Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, cette marée de points levés. Moi, je suis d'accord avec vous, parce que d'abord, il y a une fracture numérique, ça, ça fait un peu old-fashioned de dire ça, mais ça reste quand même une réalité. Et puis, les gens, ils ont des préférences personnelles. Et en fait, il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas vraiment lire, qui préfèrent lire sur le papier. Et donc, on n'a toujours que 69 % des 87 % qui consomment des produits dématérialisés. Ce qui fait, bon, je le laisse au bon mathématique, mais je ne sais pas, 50 % des Français à la louche, je dirais. De plus, on a une autre problématique par rapport à ça, si on dématérialise tout, c'est que les ressources immatérielles, elles sont difficiles à appréhender. Donc, vous avez là-dessus l'excellent mémoire de... Souchon, c'est son nom de famille, mais là, j'ai un trou sur le présent, je crois que c'est Fabien. Frédéric, merci. Qui a écrit un mémoire sur rematérialiser les ressources numériques dans la bibliothèque parce que, justement, elles sont invisibles et donc, on les sous-utilise. Et la sérendipité, merci pour votre aide, numérique, c'est assez difficile à organiser, finalement. On y travaille. Donc, l'idée, c'est qu'une médiation, elle est nécessaire pour savoir faire, savoir utiliser, connaître, découvrir et trouver ce qu'on cherche. Donc, on peut imaginer une médiation numérique. Donc, on a déjà des services de questions-réponses, donc type Eurecois, par exemple, pour la BPI, le service questions-réponses de l'ENSIB, spécial bibliothécaire. À Lyon, ça s'appelle le guichet des savoirs, mais il y en a d'autres, il y a Sésame. Adapté, ça donne je ne sais pas quoi lire dans les bibliothèques de Lorient. Et ça peut même marcher par SMS, par mail, par Twitter. Donc, on peut imaginer ce type de service, mais est-ce qu'on est capable d'une grande réactivité ? Est-ce que vraiment tout le monde va être capable d'utiliser ça ? Est-ce que toutes les bibliothèques peuvent le mettre en place ? Par exemple, on pourrait se dire, imaginons, rêvons un peu, ça, c'est la partie 2 de la projection territoriale, rêvons un peu. Donc, on imagine qu'on dématérialise toutes les inscriptions, les gens s'inscrivent à distance. Mais alors, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'ils se sont inscrits, on pourrait imaginer qu'on leur renvoie automatiquement un mode d'emploi et un tutoriel pour utiliser les ressources numériques. Bon, OK, ça, c'est pas très difficile à faire. Après, idéalement, il faudrait une séance d'initiation en présentiel au domicile de la personne. Parce qu'on peut leur dire, venez, on va vous montrer comment ça marche. Mais en même temps, il faut qu'ils essayent sur leur matériel à eux. On ne sait pas si leur matériel fonctionne. Il faut qu'on leur explique les raccourcis, les machins, les trucs. Bon, voilà. Et enfin, il faudrait un service d'assistance téléphonique aux horaires d'ouverture de la bibliothèque. Je n'ai pas été trop fort. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, est-ce que ça vous paraît faisable ? Enfin, est-ce que ça vous paraît intéressant, possible, ou vraiment n'importe quoi ? Ces idées-là de... Ok, d'accord, merci. On a beaucoup de possibles. Ça, ça m'épate, mais c'est ça que je voulais savoir. Merci beaucoup. Donc, on peut aussi imaginer des services à distance avec une livraison à domicile. Alors, j'ai une image qui a complètement sauté. Je ne sais pas pourquoi. À gauche, il vous faut un peu d'imagination. C'était Mediadome. C'est la bibliothèque de Sarguemines qui fait de la livraison de documents, enfin, du portage à domicile, en fait. Mais on pourrait imaginer qu'on l'élargisse à tout type de personnes et pas seulement aux personnes âgées ou handicapées. Et on peut aussi faire ça par la poste. Donc, ça, vous savez, ça existe déjà. C'est avantageux si vous avez très peu de lecteurs qui lisent beaucoup. Dans l'autre sens, c'est super cher. Donc, il faudrait imaginer une inscription à distance, une réservation via le site web par mail ou par téléphone, un portage à domicile pour tous, par un bibliothécaire ou par un partenaire. On sait aussi beaucoup avec les assistants de vie chez les personnes âgées. Ça, ça se développe de plus en plus. Ou bien, on envoie les documents par courrier postal ou par un transporteur privé. OK. Bon, mais si on se dit que toutes ces solutions-là, finalement, ça coûte quand même quasiment aussi cher que d'avoir une bibliothèque, c'est peut-être pas idéal, ça va poser pas mal de problèmes de communication. Alors, on se dit, mais il faut une bibliothèque dans chaque commune, dans chaque quartier, puisqu'on a des publics captifs qu'il faut desservir autrement. Donc, à votre avis, est-ce qu'il faut une bibliothèque dans chaque commune et genre dans chaque quartier ? Oui, c'est courageux. OK. C'est rigolo de voir que vous êtes répartis par tranches dans la salle. D'accord. Bon, vous êtes très partagés. Merci. Bon, si on considère la crise économique actuelle, ça va être un petit peu difficile d'imaginer de mettre des bibliothèques partout. Je pense que vous vous en rendez compte. Donc, économiquement, je pense que ça ne va pas être possible. Et puis même, si ça se trouve, ça sera inutile. Parce qu'en fait, les bibliothèques des grandes villes sont plus attractives. Ils ont plus de... Des locaux plus grands, des livres plus neufs, plus de livres, plus de personnel, plus de rien d'ouverture. Et il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. La plupart des Français habitent dans une petite commune. Ça ne veut pas dire qu'ils y travaillent. Donc, ils ont la possibilité. Ils font déjà le trajet. Donc, les bibliothèques des grandes villes, c'est le plus attractif. Et pourtant, bizarrement, les bibliothèques des communes, de moins de 5 000 habitants sont celles qui ont le taux d'inscrit le plus élevé. Donc là, on est sur un paradoxe qui fait qu'on a une situation assez complexe et qu'à mon avis, on ne pourra pas résoudre aussi simplement. Oups, pardon. Toc. Donc, l'idée, c'est qu'on a une double problématique, à la fois de l'accès. Il faut que la bibliothèque, elle soit ouverte beaucoup et qu'on puisse accéder aux documents, à Internet, au savoir, etc. Et à la fois, au niveau de services offerts. Donc, c'est ça que je vais développer maintenant. Donc, des bibliothèques très accessibles. Est-ce qu'il faut, à votre avis, privilégier un lieu très ouvert, mais éventuellement sans personnel et même sans médiation ? Quelques exemples. Les boîtes à livres, par exemple. On pourrait dire, bon, on n'a pas d'argent pour faire une bibliothèque. On va mettre des boîtes à livres. Ça ne demande pas de personnel. Ce n'est pas très cher. Et les gens auront accès quand même 24 heures sur 24. Je vous sens dubitatif. Bon, vous avez raison. Parce qu'en fait, une boîte à livres, si vous n'y passez pas au moins minimum une fois par semaine, voire une fois par jour, ça devient une poubelle. Donc, il faut le savoir, ça demande beaucoup de travail, en fait. Est-ce qu'on peut envisager des points lecture presque sans personnel, mais avec un contrôle social ? Donc, par exemple, vous voyez ici la bibliothèque de l'aéroport de Amsterdam où il n'y a pas de service, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'anti-vol. Ils ont choisi la confiance et au final, ils ont plutôt plus de livres que ce qu'ils avaient avant. C'est-à-dire que les gens, même, leur donnent des livres. Et il y a un bibliothécaire qui passe une fois par semaine pour ranger un peu, vérifier que tout va bien. Un autre exemple, toujours au Pays-Bas, Rauda. Donc, eux, ils ont fermé, ils avaient des annexes, qu'ils ont fermé, ils ont remplacé par des points lecture. Donc, ça, c'est un point lecture qui se trouve dans une maison de santé essentiellement destinée aux personnes âgées. Comment ça fonctionne ? On entre comme on veut, tout le monde peut entrer. Il y a un choix de livre qui est adapté, c'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de gros caractères, ils ont fini par retirer les documentaires parce qu'ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. On prend ces réservations en libre-service, on se les prête en libre-service. Et là, ça ne se voit pas très bien sur la photo, mais il y a un téléphone. OK. Et si on n'arrive pas, si on ne s'en débrouille pas, on appelle la centrale au téléphone. Même principe, ici, à Letteloe, c'est l'unique magasin de la commune. Il fait un peu tout, du bricolage, de l'essence, etc. Et il y a au fond une bibliothèque. Voilà. Et donc, c'est le commerçant qui donne un petit coup de main si vous n'y arrivez pas en autonomie. On peut aussi imaginer d'avoir des points lecture avec moins de personnel, mais avec un contrôle technologique. Un contrôle technologique, ça veut dire qu'on badge sa... Oups ! Pardon. On badge sa carte pour entrer et il y a du personnel, mais à certaines heures seulement. Ou éventuellement, certains jours seulement. Ça dépend de la taille de la commune. On peut aussi imaginer du bibliodrive pour les publics pressés et occupés. Donc, le principe, vous pouvez le faire avec la poste, mais vous pouvez aussi avoir le vôtre. Donc, le principe, c'est qu'on réserve des livres, le bibliothécaire nous les dépose dedans, on reçoit un code par SMS, par mail ou par téléphone, et on le rentre ici dans la machine et on récupère son bouquin quand on veut. Si c'est à l'extérieur du bâtiment. On s'est bien compris. Et également, à Sargumin, ils font ça, c'est une boîte. Ils choisissent pour vous, en fait, c'est un drive. Vous dites, vous remplissez votre petite fiche, j'aimerais du polar pas trop sanglant et trois livres pour mes enfants. Et la fois d'après, ils vous préparent une boîte avec des petits goodies et la bibliographie de l'auteur, tout ça. Et hop, vous passez à la bibliothèque, vous récupérez votre truc et vous partez. Donc, vous préféreriez le contrôle social, le contrôle technologique, le biblio drive ou rien de tout ça. Alors, voyons voir. OK, bon, vous êtes très partagés. Oui, il y en a qui bougent les doigts comme ça. Ah oui, ça veut dire plusieurs solutions, j'imagine. OK, merci. Bon, mais là, vous vous dites, le bibliothécaire, il ne sert plus à rien, finalement. Bon, l'importance de la médiation. C'est là qu'on y vient. Faut-il privilégier la médiation au risque d'un accès très limité ? Les bibliothèques rurales ou de quartier, c'est quand même des établissements super sympas, globalement, où il peut y avoir un très bon service, des super locaux et surtout, il y a un accueil très chaleureux. Donc, on va passer un peu plus vite. Vous allez jouer un petit peu moins parce que je suis en retard sur mon timing. Mais bon, il ne faudrait quand même pas trop non plus en faire un portrait idyllique. Les bibliothèques de rurales ou de quartier, c'est aussi des locaux pas terribles, voire invisibles, des horaires assez restreints, du mobilier pas toujours adapté, et de la médiation réduite à l'heure du compte, voire à l'accueil de classe. Donc, on peut se dire au fond, à quoi bon quoi ? Si c'est pour avoir une bibliothèque moyenne ouverte deux heures par semaine, est-ce que vraiment, il faut se battre pour avoir des bibliothèques partout à 15 minutes ? Donc, on pourrait imaginer d'autres systèmes. Par exemple, une bibliothèque mobile. Donc là, c'est une boîte comme ça qui s'ouvre sur place. C'est les Néerlandais qui ont fait ça. Et l'idée, c'est par exemple, vous mettez des livres de bricolage dedans et le samedi matin, vous allez à Castorama dans le hall et vous faites du prêt direct. Voilà, ça, c'est une idée. À Horus, ils font, pour attirer les jeunes, ils mettent un spot de Wi-Fi, des coussins, puis après, ils leur vendent un peu la bibliothèque. Vous avez aussi les IDbox de BSF. Vous avez aussi ce bon vieux Bibliobus. Donc, l'idée, c'est que le bibliothécaire, c'est un facilitateur qui met en relation les publics et les ressources répondant à leurs besoins et leurs envies. Donc, si vous partez de cette idée-là, ça nous amène à repenser un peu notre métier. Et du coup, en matière de médiation, vous pensez que la bibliothèque rurale ou de quartier il y a accès à de vrai, qu'il faut aller où sont les publics. Donc, les bibliothèques mobiles, c'est super. Ou que ça ne sert à rien, les publics savent chercher sur Internet. Ok, j'ai des petits oiseaux qui bougent, c'est super. D'accord, ouais, bon. Je crois qu'on ne va pas arriver à mettre tout le monde d'accord à la fin de la session. Construire un réseau. Du coup, à choisir entre l'accès et le niveau de service, finalement, il n'y a pas de solution parfaite puisqu'on sera toujours écartelé entre l'un ou l'autre. Il faut mettre les moyens quelque part et c'est un vrai problème. Donc, est-ce qu'on peut envisager quand même qu'il y a des services qu'il faut, qu'on peut faire du service différencié, bien calibré ? Par exemple, les Néerlandais, toujours, je suis désolée, j'ai vécu deux ans aux Pays-Bas, ceci explique cela, ils ont une gare, en fait, 70% des Néerlandais qui vont travailler en train et ils sont très nombreux, lisent dans le train. Donc, ils ont ouvert une petite bibliothèque dans la gare que vous voyez là et c'est ouvert deux heures le matin, deux heures le soir et ça sert juste à choper un bouquin pour bouquiner dans le train et on le rend la fois d'après. Donc, ça, c'est un service hypercalibré. On pourrait aussi imaginer, c'est à Toronto, c'est juste une bibliothèque, c'est une boîte à livres, mais on pourrait imaginer d'avoir des structures comme ça qui, en fait, sont des structures fixes. Donc, là, vous voyez, c'est la nuit, elle est fermée, mais en journée, on peut ouvrir les volets des deux côtés qui s'ouvrent et qu'on ouvre un certain nombre d'heures par moment, etc. Alors, si c'est mobile, c'est encore mieux, mais à la rigueur, pourquoi pas, ça pourrait aussi être fixe. Ce n'est pas énorme comme structure. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision territoriale avec un maillage du territoire à plusieurs niveaux. Donc, trouver l'offre locale la plus adaptée pour les habitants, mais aussi pour les personnes en déplacement pendulaire. Le déplacement pendulaire, c'est les allers-retours, maisons-travail et faire fonctionner la logique de réseau. Donc, c'est la circulation des personnes et des documents dans les deux sens. Et puis, toujours prendre en compte le contexte local. Donc, pour vous, la mise en réseau des bibliothèques, c'est top, c'est bien pour les publics, mais c'est moins bien pour le personnel. Ça ne fonctionne jamais correctement, c'est compliqué, ça fait un peu peur. OK, c'est top apparemment. Ouais. Donc, les bibliothèques, c'est bien plus que ça, parce qu'en conclusion, on pourra imaginer toutes les solutions qu'on veut, mobile, deux heures d'ouverture à droite, deux heures d'ouverture à gauche, une structure qui s'ouvre, etc., des choses qui s'ouvrent avec une carte magnétique, tout ce qu'on veut, mais il faut quand même garder en perspective que la bibliothèque, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre et d'échange, de médiation, d'accès au savoir, un lieu pour répondre aux besoins de la société et c'est l'acteur de la création d'une communauté locale qui facilite la construction des citoyens dans le sens où la bibliothèque, c'est quand même un outil formidable pour fédérer les gens autour d'un projet, autour d'une vision de la commune et de choses qu'on peut faire ensemble et aussi de tout ce qui va ensuite aider à projeter du vivre ensemble. Et ça, il faut quand même le garder en perspective malgré toutes les solutions techniques qu'on peut envisager pour faire une desserte internet, livres, médiation minimale. Voilà, je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 On n'aurait presque pas besoin d'être trop, mais ça fait plus de 21e siècle, alors on va... On va démarrer le jeu de poids, je crois. Un, 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 un. Ah, ça y est, voilà. Ah, c'est un peu fort. Donc nous sommes la ligue majeure d'improvisation, vous nous avez peut-être vu ce matin déjà. On vous a écouté, merci, on vous a écouté attentivement. Et puis on a imaginé une petite scène improvisée, spécialement pour cet après-midi. Francis, Jean-Marc. Oh, ça y est, je viens de livrer, là, c'est bon. Ça va ? Ouais, t'as vu ? T'as vu mon vélo ? Oh, il est... Oh, ben, il est beau. J'ai marqué des livres euros dessus. Des livres euros ! Comme ça, je livre les livres à domicile. Oh, moi, j'ai passé une après-midi d'enfer. Ah bon ? Ah oui, parce que quand j'ai annoncé que toutes les amendes étaient supprimées, il y a eu un raz-de-marée, il y a eu plein de mecs qui sont arrivés, ils ont sorti tous les livres. Ah merde ! Ah, mais au moins ça marche, il n'y a plus de livres, ils sont tous empruntés maintenant. C'est génial cette réforme qu'on a fait, après le jeu des territoires, moi je suis au taquet. Je suis au taquet, je suis au taquet ! Tu monopolises la parole, là ? Ah pardon, excuse-moi. On voit bien que t'es un politique, tu prends toute la parole. Excuse-moi, excuse-moi. Oui, là, 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 là. Faut que je me détende. Faut que je me détende. Chut. Ah, attends, excuse-moi. Bon, en tout cas, hein. Bibliodrive, bonjour. Oui ? Alors, je vous mets quoi ? En entrée, un Lévy, ok. En soupe, un Musso, d'accord. Ok, ça sera livré dans une demi-heure. Oh ! Attends, excuse-moi, j'ai un coup de filetier. Allô, allô chéri ? Oui, bah... Oui, bah tu sais, il faut que je reste à la bibliothèque parce qu'on ne ferme plus. Ah bon ? T'as accouché, c'est un garçon ou une fille ? D'accord, mais je passerai le voir quand je pourrai, hein. Je t'embrasse, moi, chéri. Eh, depuis qu'on est auto-entrepreneur, c'est génial, hein. Ça, ça marche bien. Bon, alors j'y vais, je vais livrer. Parce qu'il faut que tu passes à la gare. Ah merde, t'es pas passé à la gare. Non, parce que je devais passer à Casto, mettre des coussins pour que les gens y lisent. Mais comment ils vont faire, les gens qui vont travailler, ils ont besoin de bouquiner ? Merde, 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 t'es pas au service. Oh, merde, oh, merde. J'y vais, j'y vais. Est-ce que t'as nettoyé la boîte ? Non, alors on a un problème avec la... Oui, alors j'ai nettoyé la boîte. Oui, oui, bah... J'ai nettoyé la boîte parce qu'il y avait beaucoup trop de livres. Alors j'ai dématérialisé tout. Ah bon ? Bah j'ai mis à la poubelle. Et ils sont où maintenant les livres ? Bah, il y a les livres, mais ils sont virtuels. Ils sont dans la boîte, mais virtuels. Il n'y a pas de livres. Ah oui. Voilà. Bon, bah c'est... Parce que moi j'en ai marre d'aller livrer des livres dématérialisés. Ça n'a pas de sens. Bah non, ça n'a pas de sens. Mais non, ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'il y a des gens dehors ? Parce que moi, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas sorti, je doute qu'il y a des gens encore. Mais non, il n'y a pas de gens. On n'est peut-être que les deux seuls survivants. Tu crois ? Tu veux dire que les gens ont été dématérialisés aussi ? Peut-être, peut-être. Tu sais, à force d'hybrider la connaissance, et bien peut-être qu'ils sont devenus des hybrides eux aussi. Là ! Il y a quelqu'un à la porte ! Non, non, on ne donne plus de carte ! Non ! Non ! Il n'y a plus d'amende ! Non, non ! Plus de règles, plus rien ! Servez-vous ! Servez-vous ! Oui ! Mais ne venez pas nous demander des conseils ! Oh, pitié ! On n'a rien lu depuis 15 ans ! On déteste la lecture ! On n'a pas le temps, on est auto-drepreneurs ! On n'avait plus le temps de regarder Netflix, avec vos conneries ! On travaille 15 jours par jour, 7 jours sur 7 ! On s'est un peu lâchés, là. Oui. Mais elle nous l'avait dit qu'il fallait se lâcher. Il fallait faire des dessins et après, il fallait se lâcher. Il fallait se lâcher. Bienvenue, on va se mettre dans un fat boy, et puis on va réfléchir au futur. Oui, ça va être mieux. On va faire ça, OK. Merci. C'est une façon de résumer, effectivement. C'est efficace. Est-ce qu'il reste encore des questions, du coup, après la pastille d'improvisation ? Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants ? Des remarques à formuler ? Des solutions à proposer ? Troisième voie ? Troisième lieu, troisième voie. Je vais peut-être commencer pour Sylvie, très vite, pour que vous puissiez amorcer. Quand on voit le dispositif, qui a l'air à la fois relativement simple, mais aussi un peu complexe, est-ce qu'on peut se passer d'experts pour le mettre en œuvre ? Est-ce qu'on peut se passer d'une géographe, par exemple ? Juste, les dispositifs dont je vous ai parlé, en fait, moi, je l'ai fait en cours avec mes étudiants, et c'est déjà arrivé que le lundi matin, je leur fais jouer un jeu de territoire, et le jeudi, c'est eux qui animent avec des acteurs en place. Donc, ça veut dire que ça peut être aussi une démarche qui s'approprie facilement, et donc je ne doute pas que des bibliothécaires peuvent se mettre aussi à ce type de dispositif. Simplement, effectivement, comme on l'a vu, choisir les acteurs avec qui on le fait, se dire à quelles questions on veut répondre. Ce diagnostic, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est pour savoir à combien de minutes il faut avoir la bibliothèque, ou est-ce que c'est pour savoir comment on s'adapte au type de public qu'on a dans les territoires ruraux, etc. Donc, selon les questions qu'on se pose, le diagnostic, on ne fait pas un diagnostic pour répondre à toutes les questions. Donc, ça veut dire, effectivement, choisir et définir ensemble à quoi on veut répondre, pourquoi on fait le diagnostic, qui on va mobiliser, et du coup, quelle est la transversalité dont on a besoin. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire un diagnostic sur l'agriculture si ce qui vous intéresse, c'est la bibliothèque un casse-minute, encore que peut-être que les agriculteurs n'ont pas les mêmes comportements que les autres acteurs. Et c'est vrai, en plus. Mais, voilà, pour dire que ça demande d'être d'accord pour formuler les questions qu'on a envie de se poser. Et après, je vous ai dit aussi que ça se préparait à l'avance. C'est-à-dire, il y a un temps d'animation d'un dispositif plus réacteur, mais on a construit des fiches avant. Alors, ça veut dire une certaine connaissance qui est déjà mise à disposition, sachant qu'il y a toujours des éléments de connaissances qui sont déjà dans les bibliothèques, etc. et que nous, on les complète assez rapidement et assez facilement avec quelques entretiens, justement, avec les étudiants. Mais on peut imaginer que vous puissiez travailler en collaboration avec un lycée ou des étudiants et qui, du coup, participent à ce type de démarche. Et un collègue québécois qui l'a fait avec des Québécois, en fait, il ne construit pas de fiches avant. C'est des acteurs qui participent, qui apportent leur connaissance. Simplement, en France, je n'ai jamais réussi à le faire. Merci. Oui, il y a une question au fond. Oui, on vous entend. J'avais une question, oui. Quand vous parlez de territoire, en termes d'échelle, ça correspond à quoi, pour vous, un territoire ? En termes d'acteurs immobilisés, enfin, voilà, c'est sûr, quoi. Un quartier, une ville, ça peut vite être énorme. Alors, pour moi, un territoire, c'est d'abord le territoire qui est construit par les acteurs. Et donc, ça dépend aussi de la question qu'on se pose. Par exemple, on travaille beaucoup à l'échelle des communautés de communes, dans le cadre de la construction de projets de territoire. Mais ça nous est arrivé aussi de travailler à l'échelle de l'ensemble des îles du Pacifique Ouest, quand la question, c'était autour de créer des nouvelles aires maritimes protégées, comment on le fait dans cette diversité-là, et peut-être d'abord se construire une vision partagée. Et ça, pour moi, c'est aussi un territoire, parce que c'est des territoires qui se... Même s'il est beaucoup plus vaste. Et donc, c'est surtout l'adéquation entre la question qu'on se pose, les interlocuteurs qu'on a en face. C'est sûr que si je suis à l'échelle d'une commune, je veux plus facilement pouvoir mobiliser des habitants, alors que si je suis à l'échelle d'une grande région, je vais peut-être plutôt toucher des acteurs intermédiaires et des acteurs institutionnels. Donc, c'est toujours ce rapport à la précision des données, au type d'acteurs qu'on a en face, c'est la question qu'on se pose, qui est adaptée à l'échelle à laquelle on travaille. Mais en tout cas, en termes méthodaux, les méthodaux qu'on a développés permettent ces changements d'échelle. Donc après, c'est beaucoup plus quelles questions on se pose et quel temps on a aussi. Parce que si on doit faire un diagnostic en 15 jours de temps, ce n'est pas la même chose que si on a toute une année. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question aussi, un petit peu bête, méthodologique. Je me demandais comment, par quel moyen de communication, quelque part, vous mobilisiez les gens ? Parce qu'inviter à participer, ça me paraît simple, mais finalement, ce n'est pas si simple que ça. Et ensuite, par rapport au profil des personnes qui participaient, indépendamment des personnalités politiques ou des chercheurs, etc., les personnes qui vraiment participent à ce diagnostic, savoir si, voilà, est-ce que c'est des gens qui, généralement, on retrouve dans toutes les instances participatives, citoyennes, etc., ou est-ce que vous arrivez à toucher des publics vraiment différents ? Alors, à nouveau, c'est un dispositif qui est un peu spécifique, parce que moi, j'interviens beaucoup dans le cadre de formation. Donc ça veut dire qu'effectivement, on s'est balisé dans le temps et ça veut dire qu'on... Pardon. On négocie, en fait... On a un contrat, pas un contrat, un partenariat avec les acteurs du territoire. Et donc, bon, par exemple, quand on travaille avec le PNR, l'Ivra-Douard-Forez, c'est dans le cadre d'un partenariat avec le parc. Et donc, eux, ils peuvent contribuer à inviter les différents acteurs, sachant que nous, on se donne toujours une marge de liberté, de façon à ce que ça ne soit pas que les acteurs qui ont l'habitude de travailler avec les acteurs institutionnels qui puissent participer. Mais ça s'inscrit toujours dans une dynamique où ça correspond à une question d'acteurs locaux, mais qu'il y a des acteurs qui sont porteurs du questionnement. qui ont déjà des réseaux de communication. Après, ce qu'on fait aussi, par exemple, avec les étudiants, c'est d'aller à la rencontre des habitants et du coup, plus facilement, de pouvoir faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude de venir quand on envoie une lettre par le parc ou par la communauté de communes. Donc, c'est combiner un peu ces différentes formes-là et justement, de prendre le temps de faire un diagnostic à peu près un lab de façon à identifier qui sont les acteurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir, qui n'ont peut-être pas l'habitude de participer à ces instances-là pour qu'au moins, ils soient représentés au travers des informations qu'on va mobiliser dans les fiches de jeu et qu'on essaye effectivement de les solliciter. Après, il y a des choses qui sont toutes simples, du genre, quand on fait une réunion dans un collège ou dans une maison des jeunes, on a souvent plus de monde que quand c'est à la mairie ou dans le lieu institutionnel. Donc, voilà, il y a vraiment réfléchir à qui on invite et de quelle manière on s'y prend effectivement pour inviter les gens. Moi, j'avais une question pour Amandine Javier. En fait, c'est une question, une réflexion, en fait, plutôt. Parce que ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre présentation, c'est le dilemme que vous présentez entre accessibilité et niveau de service. Et je suppose que la médiation, vous le mettez dans le niveau et la qualité de service. Et en fait, est-ce que là, les réponses ne sont pas très locales ? C'est-à-dire que l'accessibilité, si on augmente les horaires d'ouverture d'une médiathèque, par exemple, ça va profiter à une population qui est déjà largement éduquée ou... Bon, pour faire... C'est très grossier, ce que je vais dire, mais une population où ça va être plutôt des CSP+, alors qu'on sait qu'un élargissement des horaires d'ouverture ne bénéficiera pas à une population qui n'a déjà pas l'habitude de fréquenter la médiathèque, en fait. Donc, est-ce que là, on ne va pas plutôt mettre le curseur sur la médiation, les actions hors les murs, les partenariats, l'action éducative et sociale, etc. C'est une question ? Bah, oui. Ouais, plus ou moins. D'accord. Vous attendez une réponse, quoi, je veux dire. Oui, mais comme je disais, en fait, il faut toujours prendre en compte le contexte local. vous pouvez vraiment rien faire et rien plaquer sans contexte local. Par exemple, le truc de la gare aux Pays-Bas, c'est super, mais en fait, il faut prendre en compte que, je ne sais pas moi, mais au moins 60% des Néerlandais vont travailler en train parce que le réseau, il est plus développé que notre réseau de bus de ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, partant de là, oui, c'est super malin ce qu'ils ont fait, mais peut-être que pour nous, la solution, ce ne serait pas la gare. Peut-être que pour nous, la solution, c'est le bus de ville. Enfin, c'est imaginer un truc avec les bus de ville si on veut s'adapter sur ce type d'idée. Voilà, donc évidemment, vous pouvez... Et après, si on parle de la campagne, là, il y a deux bus par jour. Donc, c'est carrément pas les réseaux de transport qu'il faut viser, quoi. Donc, vous êtes forcément obligés de vous adapter et sur le moyen technique et sur votre diagnostic. C'est pour ça que c'est super intéressant de parler de diagnostic parce que c'est votre diagnostic qui va vous guider dans la solution aussi. Parce que la réponse, elle vient avant tout du besoin. Elle doit être adaptée au besoin. Et le besoin, vous ne pouvez l'évaluer qu'avec un diagnostic. Ça va ? Merci. Ce qui m'amène à dire que le lien, pour moi, évident entre les deux interventions, c'est que le diagnostic de territoire s'articule nécessairement à un diagnostic de population, ce qu'on appelait autrefois le diagnostic de lecture publique. Même si, je l'ai bien compris, dans le diagnostic de territoire, en fait, on peut, évidemment, avec ce qu'on appelle les données chaudes, s'intéresser à cette question. Dominique ? Tiens, prends le micro. Dominique, il te faut un micro. Même toi. Si tout, si tout, l'attention qui est faite sur les horaires d'ouverture revient à favoriser encore les favorisés, il n'en vaut pas la peine, politiquement. Alors, à ce moment-là, ce n'est même plus la peine. Alors, il y a des études. Ce n'est pas l'intuition qui répond, c'est les études. Mais tu peux peut-être en reparler, Christophe. on sait qu'à chaque type d'usager correspond un type d'horaire. Ce n'est pas les mêmes suivant les temps. Donc, on ne peut pas dire que comme ça, augmenter les horaires, c'est pour les CSP+, parce qu'on ne dit pas quels horaires, à quel moment, etc. Alors, ceux qui demandent des horaires tout le temps, c'est quoi ? C'est les étudiants et les chômeurs. C'est clair. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très large socialement. la fréquentation familiale sur le samedi élargie, sur le dimanche, c'est très large. Et la question des favorisés, moi, je suis aussi très sensible aussi sur l'espace, sur les 15 minutes. On est dans une réflexion espace-temps, là, complètement. Si on n'a pas la proximité, on développe, on sait très bien développer des bibliothèques attractives et des services très bons qui vont favoriser les favorisés. Ceux qui se déplacent plus loin, ceux qui font flèche de tout bois, etc. Donc, l'enjeu, effectivement, d'être ouvert à tous. À mon avis, seul le réseau, même si on trouve que c'est difficile, etc., où ça fait peur, ça fait peur au personnel, c'est normal, c'est des changements d'organisation. Seul le réseau permet d'organiser la proximité en complémentarité avec l'attractivité. Voilà. Et permet de tenir compte de la contrainte budgétaire pour maintenir les services. Voilà. Alors, maintenant, travaillons sur les horaires en quoi qui s'approfite, les extensions d'ouverture et quels horaires. Mais je peux vous redonner la parole parce que vous avez peut-être des constatations là-dessus. Non, non, tu ne parles pas. Oui, Dominique, je te remercie de dire ce que j'ai oublié de dire. Donc, voilà, j'étais un peu stressée par la fin du temps sur ma diapo, mais en fait, l'idée, quand j'ai parlé du réseau, c'était vraiment de dire qu'aujourd'hui, il me semble qu'on peut se permettre la liberté de réfléchir à tout. Pourquoi je vous ai fait ce déballage de petites formules qu'on apprécie ou pas ? Parce qu'en fait, justement, à l'échelle d'un réseau, on peut se permettre de se dire qu'on va avoir un ou plusieurs établissements structurants et à côté de ça, on va développer des petites formules. Est-ce que ça va être un point où on va badger sa carte pour entrer ? Est-ce que ça va être du mobile ? Est-ce que ça va être... Je ne sais pas, n'importe, tout est à imaginer. Et quelque part, on est aujourd'hui dans une liberté qui est bien plus grande qu'avant où il y avait la bibliothèque, c'était un modèle, c'était un bâtiment, une collection, un personnel, un certain nombre d'horaires, etc. Aujourd'hui, on a cette immense flexibilité et de le voir plutôt comme une... Oui, c'est vrai, c'est dur et c'est un contexte économique qui est difficile et aussi managérial, mais c'est aussi une opportunité que de se dire qu'on a cette souplesse-là de rendre un service qui soit réellement adapté. Alors qu'avant, on ne se posait pas la question de savoir si c'était adapté. On le faisait parce qu'il fallait faire ça. Et aujourd'hui, on peut dire non, ce qui est adapté pour la population à tel endroit, ça va être ça, à tel endroit, ça sera ça, et si je fais un point lecture parce que je dis qu'il n'y a que les enfants et les personnes âgées qui ne se déplacent pas, je fais le point lecture pour eux, ça peut vouloir dire que je ne mets que des livres jeunesse et des livres en gros caractère, je caricature, mais vous me suivez, et qu'au milieu, il n'y aura rien d'autre et qu'il n'y aura rien pour les adultes. Les adultes, ils se déplacent, ils vont à la ville, donc voilà. Et on peut aujourd'hui se dire ça, alors qu'avant, c'était impensable. Merci. Peut-être une dernière intervention parce qu'il est déjà 16h07, il faut qu'on libère la salle, oui ? Je rejoins du coup la dernière remarque, mais du coup, quid du diagnostic de territoire systématique, notamment pour les quartiers prioritaires, parce que pour travailler dans une petite structure qui est pourtant parisienne, on connaît quand même mal nos environnements, on voit bien que la majorité des gens qui drainent aussi d'autres problématiques, seulement un éloignement du livre ou de l'institution, ils ne rentrent pas, certes, mais au-delà de ça, bon, moi, je n'entends pas beaucoup d'équipes de sociologues dans les municipalités, je n'entends pas beaucoup de diagnostics de territoire systématique, donc je ne sais pas, est-ce que vous, vous êtes très sollicité par les municipalités ? Moi, je... Dans nos travaux, en fait, on ne travaille pas du tout avec la ville, donc on n'est pas sur ces types de demandes-là. Juste, un exemple, on a travaillé avec le rectorat sur les questions de formation continue dans les territoires et d'adapter les formations aux enjeux des territoires. Et donc, ils étaient un peu comme vous, à se dire, finalement, on a besoin d'un diagnostic pour pouvoir adapter les solutions qu'on propose. Et une des conclusions, c'était quand même de se dire, oui, mais nous, on a besoin d'un diagnostic, mais il y a aussi les lycées qui font des diagnostics, mais il y a aussi le pays qui fait un diagnostic et tout ça. Et plutôt que se dire, on fait chacun notre diagnostic dans notre coin, est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre ensemble pour travailler aussi, surtout quand on voit l'intérêt d'avoir des visions un peu transversales et que finalement, ça ne serait pas si abérant que ça de dire, le problème de l'agriculture de proximité, ça a à voir avec le problème des écoles et ça a à voir avec les bibliothèques et peut-être qu'on pourrait le faire ensemble. Donc, un élément de réponse. Je voudrais juste ajouter qu'en fait, de plus en plus, aujourd'hui, on va vous demander pour déposer des demandes de subventions et dans d'autres contextes aussi de décrire un PCSES, un projet culturel, scientifique, éducatif et social. Donc, le ministère vient de sortir un petit livret de recommandations que je n'ai pas encore eu le temps de feuilleter, mais ils avaient déjà émis des recommandations avant. Et donc, ce document, il comprend obligatoirement un diagnostic de territoire et un diagnostic de la bibliothèque. Donc, c'est quelque chose que vous allez plus ou moins, disons, à échéance de 3-5 ans, tous être amenés à envisager, à rédiger et à appréhender. Alors après, soit vous le faites, soit le diagnostic, vous le faites tout seul et voilà, vous vous basez sur des documents qui existent déjà, soit vous le faites en participatif avec, comme l'a montré Sylvie Lardon ou avec le thinking design, comme ça, on commence à avoir pas mal d'outils dans les bibliothèques qui circulent sur ce genre de choses. Ce que je voulais dire par rapport à, pour répondre à ce que disait Madame Jaquet, c'est que au niveau départemental, notamment en Franche-Comté, la DRAC ne subventionne aucun projet de bibliothèque qu'elle soit municipale ou intercommunale s'il n'y a pas à ce PSCES qui est mis sur la table ou un projet d'établissement, peu importe comment vous l'appelez. Et le département, par ailleurs, c'est également la même chose, exactement la même chose. Or, ce qui se passe, c'est que nous, enfin moi, à la minéthèque départementale de la Haute-Saône, quand il y a un projet sur notre territoire, on accompagne les bibliothèques, on a, comment dire, des référents de territoire et c'est le cas dans quasiment la plupart des minéthèques départementales où vous avez des gens qui sont là pour accompagner les bibliothécaires dans leur diagnostic, dans l'étude de leur bassin de vie, de leur population, de façon à amener les données, à construire ce projet scientifique et culturel. Donc, pour répondre aux questions des gens qui se posent la question comment je vais faire, moi, pour faire ce diagnostic, vous avez votre conseiller livre et lecture, vous avez l'équipe de la minéthèque départementale si elle existe dans votre territoire et voilà, je vous invite à vous tourner vers eux parce que ce sont les spécialistes. Vous disiez votre nom pour enregistrement. Je suis Christophe Daniel, directeur minéthèque départemental de la Haute-Saube. Très bonne conclusion, il me semble. N'oubliez pas qu'il y a déjà beaucoup de données froides existantes et qu'il suffit parfois d'ouvrir les bonnes boîtes ou de s'adresser aux bons experts sur le territoire, la commune, la ville, le département, la région. Il y a déjà beaucoup d'expertise sur le territoire et on ne s'en sert pas suffisamment. quand elle manque. En revanche, effectivement, on se dirige vers un diagnostic de territoire dans la mesure du possible partagé. Merci à toutes les deux. Beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.